Son nom est Amir Aslany. Mardi 27 novembre, à 9h, une nouvelle audience a eu lieu au Palais de Justice de Paris concernant l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. Les deux aînés du taulier, David et Laura, réclament le gel de 75% des royalties, alors qu'ils avaient seulement demandé jusque-là le gel des droits d'auteur de leur père. De nouveaux éléments dans le dossier motivent ce choix. David et Laura se sont aperçus que les droits d'interprète de Johnny notamment sur son dernier album, Mon pays c'est l'amour, seraient bien plus importants que prévus. Et ce n'est rien face à la tentative de Laetitia à l'idée de capter l'intégralité des biens financiers de son époux par son trusty américain de la Bank of America. C'est donc une audience sous tension qui s'est déroulée mardi dernier. La journaliste de Nalito, auteur du livre « Ils se sont entamés » aide. Alba Michel, était présente dans l'enceinte du tribunal. Sur le plateau de ses « À vous », elle raconte ce qu'elle a vu, et notamment le comportement de l'avocat de Laetitia Hallyday, art d'avant Amira Slany. Si l'homme de loi est déjà au centre du livre de Le Nalito, elle n'hésite pas à l'appeler « Tripla ». Et s'amuse même de son comportement lors du procès. Le président de la cour lui demande dépler son nom. Sous-titrage Société Radio-Canada